Les mairies, les écoles brûlées, le mobilier urbain cassé, les façades dégradées, tout ça coûte cher. Et dans certaines villes comme Arqueuil ou Angers, les franchises explosent. Entre les hausses de prix et la baisse du nombre d'assureurs disponibles, assurer les collectivités devient un parcours du combattant, Margot Faudéré. Oui, avec l'augmentation des sinistres à couvrir, notamment les risques climatiques, les assureurs renforcent les conditions de souscription. Contacté par Europe 1, la SMAC, l'assurance SA, filiale de la Maïf, reconnaît qu'un durcissement des modalités est inévitable au cas par cas. Le scénario le plus probable est celui d'une hausse des franchises et des primes, selon Yvan Bourasso, du courtier Verspirène. Il y a les collectivités qui ont leur contrat, qui arrivent à terme. Puis il y a d'autres collectivités qui, elles, ont subi des résiliations et qui, elles aussi, sont contraintes de relancer des procédures d'appel d'offres. Et ce n'est pas tout. Face aux sinistres de plus en plus fréquents, comme les violences urbaines cet été, d'autres assureurs quittent progressivement le marché, si bien qu'à l'avenir, certaines collectivités pourraient être contraintes de s'assurer elles-mêmes faute d'offres. On se retrouve avec un volume d'appels d'offres à traiter cette année qui est anormalement haut. Les assureurs qui sont moins nombreux ne pourront pas absorber cette charge de travail. Encore faut-il que les collectivités obligées de s'auto-assurer en aient les moyens. En cas de sinistre important, il faudra renier sur d'autres budgets. Margot Faudéré.